La famille Josie, salut à tous et bienvenue encore sur Josie News une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager. Ah oui, oui, Josie News est de retour, aka Miss Congo International, est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste connectés jusqu'à la fin. Ah oui, oui, aujourd'hui nous allons faire quelque chose de différent, ok? J'ai besoin juste de votre conseil puisque la dame en personne, elle serait là pour lire les commentaires et puis ça va beaucoup l'aider, ok? Donc laissez votre commentaire là, aujourd'hui nous allons faire un peu comme story time. Je vais dire, il y a une de nos tatas, elle m'a écrit sur WhatsApp et... La famille Josie, vous savez ici, on fait souvent les trucs de site de rencontre, disons donner mari à ceux qui n'en ont pas et les femmes à ceux qui n'en ont pas. Mais ça fait depuis quelques temps, vous avez constaté, je ne viens plus live puisque je suis tellement occupée, je suis tellement, tellement occupée. S'il vous plaît, excusez-moi et je vous promets, à partir du mois prochain, par la grâce de Dieu, nous allons recommencer avec notre truc, ok? Et pour ceux que j'ai déjà répondu, bonne chance et pour ceux que je n'ai pas encore répondu, continuez à attendre. Et il y a notre tata qui est passé par là, elle a eu mon numéro. Elle est venue, elle a dit, imbos Josie, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien et toujours... J'ai même fait deux jours, trois jours avant de répondre, mais je suis désolée. Et puis je l'ai répondu, oh, c'est quoi? Elle a vraiment écrit, écrit, écrit. Elle m'a dit ceci, oh, Josie, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre conseil. J'ai dit, ah, maman, tata, je ne peux pas te conseiller sur cette affaire puisque c'est déjà allé loin. Et tu as déjà deux enfants et je ne sais pas quel conseil je vais te donner en ce moment qui va vraiment marcher. Mais je ne sais pas. Elle m'a dit, ok, Josie, je suis capable de me donner un conseil. Disons, fais une vidéo et puis tu dis à la famille Josie News. Et je vais lire les commentaires et puis je vais voir si quelqu'un va me conseiller à travers cette vidéo. J'ai dit, ok, maman, je suis là pour partager. J'ai dit, ah, Josie News est toujours prêt pour ça. Et c'est pour cela que j'ai pris cette... J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais vraiment faire une vidéo sur ça. Et s'il vous plaît, la famille Josie News, excusez les bruits, les enfants. Et s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Oui, laissez votre conseil là sur les commentaires. Dites-lui ce qu'elle doit faire. Et sans insultes, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas le Congo. Ça, c'est un story time. Et s'il vous plaît, elle serait là pour lire les commentaires. Et commençons alors donc ceci. Elle a été mariée, ça fait 8 ans aujourd'hui. Et elle est mariée à un homme qu'elle n'aime pas du tout. Du tout. Donc, même un grain d'amour, elle n'a pas. Et ça fait 8 ans aujourd'hui, elle a deux enfants. Elle aime encore son ex à fond. Elle aime son ex jusqu'à ce qu'ils ont fait. Elle m'a dit ceci. Son ex était allé, les trucs de travail dans un autre pays. Ils ont perdu le contact pendant 6 ans. Et puis, vous savez, les femmes et les hommes ne peuvent pas rester comme ça pendant 6 ans. C'est comme ça qu'elle a eu à s'est mariée à un homme. Elle n'aime pas l'homme. Mais elle dit ceci. L'homme est tellement bien. L'homme lui donne tout. L'homme est riche. L'homme fait tout pour ses enfants. Elle ne manque de rien. Mais le problème qui se pose, c'est qu'elle n'aime pas l'homme. Même un grain d'amour. Et voilà le grand problème qui se pose. Et elle dit, ils ont fait un déménagement récemment. Ils sont allés dans une ville. Je ne veux pas. Elle m'a dit, elle n'a pas dit la ville. Ils sont allés dans une ville. Et puis, elle est tombée sur son ex. Ça fait 6 ans qu'elle n'a pas vu son ex. Qu'elle n'a pas eu de contact avec son ex. Elle est tombée sur son ex. Et l'amour, maman. On dit souvent que l'amour, là, c'est quelque chose. Elle dit qu'elle a regardé les yeux de son ex. Comme ça, maman, j'imagine. Ha ha! Josinus est toujours prête. Elle dit que l'amour de chat. Donc, qu'elle a senti quelque chose dans elle. Elle a senti que non. Là où elle est là, ce n'est pas sa place. Et vous connaissez nous les femmes, non? C'est comme ça qu'un temps de mouvement, ils ont donné rendez-vous et tout. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue. Je vais seulement couper, couper, couper. Et ils se sont rencontrés dans un bar. Ils ont bu et puis un peu de causerie. L'homme a dit, oh, ma chérie, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi faire en ce moment. Moi, je t'aime tellement. La femme que j'ai épousée, je ne l'aime même pas. Un grain de tout. C'est à cause de tant, tant, tant que j'ai épousé cette femme. Mais je ne l'aime pas. On doit faire comment? La femme aussi dit, maman, mon chéri, mon amour, c'est même que moi. L'homme que j'ai épousée, il fait tout. Mais je ne l'aime même pas. Un grain d'amour pour lui, je n'aime même pas. On doit faire comment? C'est comme ça alors que le gars dit, ok, je vais alors m'en débarrasser de ma femme. Et toi alors, tu dois t'en débarrasser de ton homme. Et puis on doit se remarrer ensemble. Écoutez bien cette histoire et vous laissez votre commentaire. Est-ce que cette femme doit abandonner l'homme qui l'aime? L'homme qui s'occupe de ses enfants et elle. L'homme qui fait tout pour elle. Juste parce qu'elle n'a pas d'amour pour cet homme. Est-ce que son ex doit abandonner une femme qui a laissé son coeur sur lui? Une femme qui l'a accepté? Se marier avec lui. Parce qu'il veut venir se remarier avec sa ex. S'il vous plaît, laissez votre commentaire. Et quand la tata m'a dit ça, j'ai dit, Hey maman, le tout, c'est le vrai tout, c'est Josie News TV. Mais en tout cas, tata, je ne peux pas te conseiller. Alors si tu as déjà deux enfants et ton mari a un garçon, et ça fait huit ans que vous êtes mariés, et tu as fait six ans que tu l'as vu, et après les six ans-là, quand tu l'as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ne sais pas les moqueries ici en tout cas, s'il vous plaît. Nous les femmes-là, nous sommes très fragiles. Quand tu vois que tu as fait six ans, et que tu ne l'as jamais vu, et qu'il y a cet amour, maman, je ressens à sa place. Elle dit qu'après ça, les six ans-là, quand ils se sont vus après six ans, tous les temps, comme ils sont dans la même ville, il y a des temps, ils se voient, ils font le chocolo, chocolo, chocolo. Ils font le chocolo, chocolo, chocolo. Avec son mari à la maison, pas de graines d'amour. Mais le père d'autrui fait tout pour cette femme. Le père d'autrui fait tout pour les enfants de cette femme. Mais la femme n'a même pas un graine d'amour. Bon, elle m'a dit ceci. J'ai dit, hé, tantine, je ne peux pas te conseiller. C'est la famille Josinus qui va te conseiller, en tout cas. Et le sujet-ci, c'est un sujet très, très compliqué, en tout cas. En donnant votre conseil aussi, il faut considérer certaines choses, ok? La famille Josinus-ci vit. Je sais qu'il n'y a que les pimentés ici, là. Il n'y a que les gens qui donnent pimentés, pimentés, là. Mais s'il vous plaît, ça, c'est ça. La fesse, là, il s'agit de l'amour, il s'agit d'entre la vie et vous connaissez déjà. Donc, elle m'a dit, Josinus, je ne peux plus supporter. J'aime tellement mon ex. Et mon ex m'aime tellement. Il veut divorcer avec sa femme pour venir m'épouser. Et je lui ai demandé ceci, Marco. Elle a dit, oui. Il a dit, ça, il y a deux enfants. Elle a dit, oui. Il dit que, ma chérie, selon mon point de vue, que je laisse ma part de point de vue, que je ne dise pas seulement que, ah, c'est la famille Josinus qui va tout dire, non. Je leur dis, ma chérie, à l'heure, si tu as déjà deux enfants, je te conseille de aimer ton mari. Il y a question. Ne me dites pas que, oh, 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 l'agent est monté, l'agent est descendu. Voilà Régina Daniel qui aime son mari. Tranquillement, tranquille. Et sa vie continue. Maintenant, il te donne tout. Tu ne manques de rien. Ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas d'amour pour lui. Parce que tu as l'amour pour ton ex. Et le premier jour que tu as vu ton ex, l'affaire-là a marché dans ton... L'amour-là a encore recommencé. Quand vous vous voyez, vous faites le... Et après, si l'enfant entre, tu vas donner l'enfant à ton mari ou bien à ton ex. Et ton ex va dire que quoi à sa femme? Et peut-être que sa femme-là aussi l'aime tellement qu'elle ne veut même pas entendre qu'une femme se place au milieu de son mari et elle. Maman, l'affaire, c'est un danger public. En tout cas, même pas qu'un danger. Mais, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle doit faire en ce moment? Pour moi, j'ai dit non, ma chérie. Tu dois essayer d'aimer ton mari. Et tu oublies ton ex ou ton quoi. Il lui est marié avec un enfant. Toi, tu as deux enfants. Quand une fille et un garçon, et ça fait huit ans que vous êtes mariés, ce n'est pas huit mois que tu dois dire qu'il n'y a pas d'enfant, tu dois faire marche arrière. À l'heure, s'il n'y a pas de marche arrière. À l'heure, s'il a, c'est devant, devant. Tu dois essayer de mettre un grain d'amour pour ce type qui a tout donné pour toi et tes enfants. Et la même chose à son mari, à son ex, qui n'a pas aimé sa femme. Puisque pour une femme de l'honneur, il a son cœur à un homme, à accepter de te marier. Et puis, tu as un enfant avec elle. Et tu planifies la laisser parce que tu as vu ton ex. Et ton ex a déjà deux enfants avec sa part de mari. Elle n'aime pas son mari. Toi, vous vous planifiez la laisser vos femmes et vos maris pour aller vous remarier. Et les enfants que vous avez mis au monde, ils seront où? Vous allez les abandonner à qui? Ou bien, vous allez aller former une autre famille ensemble. Je ne comprends pas tellement. Je ne comprends pas parce qu'elle a deux enfants et son ex a un enfant. Ça fait qu'il y a trois enfants. Ça fait qu'il y a deux garçons, une fille. Maintenant, s'ils se séparent ensemble, les enfants vont aller où? Ça, c'est la question à poser. Oui, elle m'a parlé doucement. Moi, je suis là, j'essaye de parler doucement. « Mais c'est comme ça que je suis, ma voix, c'est comme ça si mes vraies femmes vont connaître que c'est comme ça que ma voix aime. » Bon, maintenant là, ils vont abandonner les enfants là où? Ils vont aller se marier. Ils vont prendre les deux enfants, l'enfant, le garçon de l'autre femme et les deux enfants pour former une famille. Ça, c'est la question que nous nous allons poser. En tout cas, je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas faire cette vidéo très longue. Je vais juste couper coula, ok? Laissez vos commentaires à la famille. Je suis inocible puisque vraiment, ça doit l'aider. Elle m'a vraiment supplié de faire cette vidéo. Je n'avais même pas de temps. Je n'avais même pas un programme de refaire une vidéo, surtout aujourd'hui. Bon, s'il vous plaît, j'avais déjà fait une vidéo et j'espère que c'est déjà monté là et vraiment, donnez-lui un conseil comme femme et comme homme, ok? Si c'était vous, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce que vous allez maintenant mettre là-devant. Et à nous revoir la prochaine fois. Et pour notre titre de rencontre, je répète, et je suis désolée. Et à partir du mois prochain, nous allons recommencer. Et bisous, bisous à tous et je vous aime comme toujours.